On est là jusqu'à minuit, c'est l'after, Daniel Riolo est là, Jérôme Roten, Jacques Fatih avec nous ce soir et Karim notre super afterien qui a remporté haut la main le concours du super after il y a quelques semaines, 6 victoires d'affilée, le mec a écrasé la concurrence. Il a écrasé... Il est là avec nous ce soir. Notre canet là. À Corentin. À Corentin, tu l'as... On ne passe le bonjour Corentin, t'aurais pu être là mais t'as dit pourquoi ? J'ai salué en début d'émission. J'adore Corentin, moi j'adore Corentin, je l'embrasse, il a été très fort Karim en le saluant. C'est pas moi qui l'ai battu par contre. Jacques et Jérôme, vous avez tous les deux été dans les sélections de jeunes ? Oui. Non, moi non. Excuse-moi, je suis arrivé en A direct. C'est plutôt qu'un jeune, ils voulaient pas de toi, c'est plutôt ça ! Toi tu le vois comme ça, moi je vois différemment. Moi c'est l'inverse. J'ai tout fait. Jusqu'au désespoir. T'étais même capitaine des espoirs. Capitaine, oui. J'ai fini en beauté en espoir capitaine et j'ai fini. Tu sais Jacques, t'aurais jamais dû l'accepter ça. Par expérience, le capitaine des espoirs est fini des espoirs. C'est vrai, c'est logique parce que là tu t'installes. On a eu qui comme capitaine des espoirs ? Francis Lassière était capitaine des espoirs. Il n'y a pas eu Landreau longtemps ? Bernard Mendy était capitaine des espoirs. Bernard. M'avoue pas. M'avoue pas. Le plus récent c'est Tolisso là. Le dernier. Le dernier c'était Tolisso. Ah oui il est passé lui. Excuse-moi. Et vous avez toujours reçu vos convocations ? Vous avez toujours reçu vos convocations ? Ça ne vous a pas traversé l'esprit pour dire finalement je préfère aller à la page avec mes potes ? Non, pour ma part, moi personnellement, j'ai toujours reçu ma convocation sur mon banche, le matin, Fédération Française de Football, convocation. Bon. Et mon nom surligné en... En jaune. En jaune. Exact. C'est vrai. En général ça se passe comme ça. Et même les pré-convocations, tu les reçois aussi et tu sais que t'es pré-sélectionné. Pré-convoque c'est pour les A comme toi. Moi j'ai pas eu de pré-convoque en espoir. T'as jamais eu de pré-convoque en espoir ? Non mais en A. Ah non non, ils ont pas voulu de moi. Bon bah écoute... Donc là, est-ce qu'il se passe avec Théo Garlandaise ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça quand même surprenant. Alors je veux bien que certains de la nouvelle génération, même de l'ancienne, que des fois t'as la tête un peu à l'envers et que tu t'oublies. Mais là, quand même c'est même plus un oubli quoi. C'est... C'est... Je sais pas... Il y a pas de discussion. Tu penses qu'il y a un loup quelque part en fait ? Bah oui, avant de charger Hernandez. Parce que s'il y a pas de loup, s'il a reçu sa convocation comme dit Jacques et moi, s'il a pas prévenu la FED, s'il a pas prévenu son entraîneur, et qu'il part en vacances avec ses potes à Marbella, c'est ça ? Franchement, là... C'est une faute professionnelle. Là, il s'est tiré une balle dans le pied déjà en France. Bon, après il fera sa carré en Espagne, si c'est le cas. Mais c'est quand même gravissime, encore une fois. Gravissime. Un cas comme ça, c'est... Mais avant de le charger, il faut être sûr de tout quoi. On parle souvent de ces jeunes footballeurs avec Jérôme. Jacques, tu penses quoi de l'évolution du métier là ? Cette génération qui arrive, des gamins entre 17 et 20 ans ? La génération Instagram. Moi, personnellement, il y avait plus de valeur à l'époque, pour être sincère et sérieux. Il y avait beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de principes, moins de réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'on était plus entre nous. C'était plus naturel, je pense, je sais pas. Tu veux dire qu'on faisait pas des trucs sur Periscope, tout ça ? Non ? On insultait pas son coach ? Ça existait pas ? Il y avait pas de ça à l'époque. Pour être sincère, il y avait pas de ça à l'époque. Maintenant, disons qu'il faut vivre avec son temps. Les jeunes que tu vois aujourd'hui sont l'image de la société qu'on a aussi aujourd'hui. Il y a un travail à faire sur eux aussi, mais il appartient justement aux plus anciens, Jérôme, d'autres, de faire le travail, mais un travail constructif. Et quand tu te retrouves dans un vestiaire avec ce genre de gamin, tu te dis, je suis déphasé par rapport à eux ? Ou tu te dis, faut que je vais mettre sur Instagram ? La dernière fois que j'étais en France, moi c'était à Bastia. Après ça, j'ai quitté en Chine et après je suis parti en Australie. Donc forcément, si je trouve un club là maintenant, je vais les retrouver. Donc là, je pourrais avoir un jugement un peu plus sérieux. Nous à Bastia, c'était le début vraiment de ce qui se passait. C'est vrai que ça peut être, quand t'as pas connu ça, t'as connu une génération où il n'y avait quasiment pas les portables. C'est vrai que les mecs qui célèbrent le titre avec tous le portable à la main et qui sont tous en train de faire des vidéos en direct, c'est incroyable. C'est encore pire sur les dernières années. Parce que nous, on était à Bastia où ça existait déjà. Alors, ce n'était pas encore, mais il y en avait beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un problème de réseau de Bastia, ça ne capte pas. Non, mais dans le vestiaire, le portable, je me souviens, il était interdit. Tu ne pouvais pas rentrer sur ta chaise après l'entraînement et tout de suite te mettre. Il y avait un échange, comme dit Jacques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'échanges. Et tu le vois, même sur les entraînements, mais sur les matchs. Moi, c'est ce qui me choque des fois sur les matchs. Ils viennent, ils sortent du terrain, ils transpirent encore. Ils n'ont même pas retiré le maillot. Ils sont déjà en train de regarder leur... Tu vois, quand la caméra vient après, ils sont déjà en train d'envoyer des... Moi, ça me choque. Voilà. Alors après, il faut aussi vivre avec son temps et s'habituer à ça. Et quand tu es entraîneur, ce n'est pas facile. Mais il faut gérer, il faut gérer. Et Daniel plaisantait sur Périscope. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a eu qu'un pour l'instant qui a marqué, mais il peut y en avoir d'autres parce qu'il y a des jeunes qui peuvent péter un câble. Tu n'es pas si vieux non plus. Il y a plein de mecs qui sont de ta génération, dont on a parlé pas forcément bien au niveau du caractère, de l'attitude, que ce soit en équipe de France ou ailleurs. Nasri et tous ces joueurs-là, que tu as très très bien connus. Mais ce n'est pas la même... Ce n'était pas lié. C'est ta génération. Ils ont trois ans de différence. Et ouais, quand même. Il y a 87 ou 84. Il y a une petite génération. Il y a quand même, ça joue. Parce qu'on n'était pas... Et tu veux dire que là, ça joue au point où ces trois ans-là font que déjà, il y avait des comportements et des choses différentes. Tu vois un peu la différence. Ouais. Tu sens un peu la différence. Si tu compares les 82, 83, 84, tu vois plus de maturité, etc. Plus tu vas vers la jeunesse et plus tu vois que ça devient compliqué. Tu sais, Daniel, moi, je les ai vus arriver en équipe de France. Moi, j'y étais déjà depuis un certain temps. Mais en 2007, 2008, 2009, tu vois, quand ils arrivent tous là, cette génération-là, tu vois qu'il y a un décalage quand même. Et pourtant, on n'a pas 15 ans d'écart. Et ben, tu sens que voilà, c'était beaucoup déjà sur les portables, à l'intérieur, dans les mises au vert, tu sais, quand t'es au château... Oui, il y a beaucoup d'Internet, d'aller voir ce qui se dit... Ce qu'on croit être une ouverture d'esprit qui, en fait, se transforme en fermeture d'esprit sur le petit monde de ta communauté, de tes potes... Quand Griezmann fait sa sortie, il y a 3-4 jours, en disant à Clairefontaine, c'est horrible, en gros, on se fait chier, c'est la prison... Alors, écoute, c'est tout le contexte, pour avoir relu tout le passage, c'est juste, en fait, il est dans un truc plutôt où... Mais jamais personne l'avait dit, ça ! Non, mais oui, il veut vanner... Oui, mais jamais personne l'a dit, mais comment on le pensait, quoi ? Tellement fort que... Il était dans le registre de la vanne, quand il dit ça, genre, Clairefontaine, c'est mort, c'est un petit village, et en gros, moi, je préfère l'animation, machin, mais c'est pas... Non, mais... Je trouve pas que ce soit terrible, ce qu'il dit, quoi. Il faut pas se leurrer. Tu passes 10 jours, 15 jours à Clairefontaine, c'est dur. Alors, les gens vont dire, ouais, tu te rends compte... Mais ça, toutes les époques. Toutes les époques, mais c'est pour ça. Moi, je l'ai connu avec les champions du monde. Ce qui est dur, c'est l'entre-soir, en fait, c'est pas tant que ce soit... Non, c'est toutes ces plages où t'es seul, dans ta chambre... Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de moments de détente, et aujourd'hui, encore plus qu'avant, mais même avant, alors qu'il y avait pas tous ces réseaux sociaux... Avant, moi, j'en ai parlé avec Manu qui disait, mais attends, avant, nous, quand on passait les journées entières, déjà, t'avais 6 chaînes sur la télé... Mais exactement ! Mais les journées, parfois, c'était très très long. Mais moi, j'ai connu ça, Daniel, en 2002-2003, je les ai connues, ces journées-là. Mais quand vous le dites, c'est pas comme pour dire, pour manquer de respect au truc, ou pour dire que c'était le bagne, c'est pas ça. Non. C'est juste pour dire, bon ben voilà, t'es là, t'es dans le truc, et parfois, c'est long et ennuyeux, quoi. C'est long, parce que le footballeur de haut niveau, professionnel, il doit se reposer, il doit ceci, cela. Mais au bout d'un moment, t'as aussi envie de t'ouvrir, de faire autre chose, et là... C'est fini au basket, les gars, petit détour par Chalon, Chalon, Paris-Levalois, Jérémy. Avec la victoire, finalement, de l'élan Chalonnet, 72-69, face à Paris-Levalois, fin de match interminable, près d'un quart d'heure pour jouer 19 secondes. Et finalement, le dernier tir à 3 points de Louis Labéry, qui ne rentre pas, c'est donc Chalon qui s'impose. Les arbitres qui rentrent sous les sifflets, c'était une fin de match très très tendue, ici, au Colisée. Mais c'est donc Chalon qui s'impose. On reviendra donc dès vendredi, ici, pour le deuxième match de cette demi-finale de Pro-A. Chalon a pris l'avantage, face à Paris-Levalois, 1-0. Merci, bonne soirée. Allez, on va continuer nos débats ensemble. Ah oui, j'ai une info Mercato Marseillaise que je ne vous ai pas donnée, elle est importante. C'est une info RMC Sport. Il y a intérêt de l'OM, Marseille discute pour Jovetic. Donc, Zubizarretta discute avec l'entourage du joueur. Donc, il appartient à l'Inter, je le rappelle, et qui demande 14 millions pour l'attaquant. Il a 27 ans, donc voilà. Et l'OM serait prêt à donner près de 10 millions. Donc, entre 14 et 10, je pense qu'il y a moyen de se mettre d'accord. Mais après, ça dépend dans quel état il est. C'est toujours pareil. Jovetic, il est arrivé à Séville, il a fait forte impression tout de suite. À l'Inter, il a fait forte impression, puis plus rien. À chaque fois, il s'allume et il s'éteint. C'est un joueur de talent. J'aimais beaucoup ce joueur. Bien sûr, mais après, il faut qu'il soit bien qu'il ait envie. En plus, je l'ai vu dans mon équipe petit carton, le nombre de buts qu'il m'a mis. Non mais attends, à l'Inter… Après, je l'ai vendu dès que je suis arrivé en D8. D10, D9, putain, il était bon. Ouais. Tu étais toujours en D8 de toute façon. Non, je suis allé jusqu'en D5. Ah ouais. J'ai redescendu depuis. Et donc, à l'Inter, moi je l'ai commenté, les matchs de l'Inter. Franchement, il était titulaire, il passait remplaçant, remplaçant du remplaçant. Il se faisait huer quand il rentrait, il faisait des rentrées… Tu n'es pas convaincu toi ? Non. Sur la valeur du joueur, du moins, quand il a envie, c'est un beau joueur de football. Franchement, il y a des moins beaux joueurs. Mais je veux voir dans l'état où il est. Parce que des saisons pleines, ça fait bien longtemps qu'il n'en a pas fait. Et surtout que Marseille a besoin d'avoir un joueur concerné toute la saison. Quand tu fais l'option de prendre Jovetic devant, tu ne peux pas te dire Jovetic, il va me faire quatre bons mois et puis après il va s'effacer. Donc il y a un risque. Je profite de la présence de Jacques parce que c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti de joueurs qui sont toujours en activité. Donc toi, tu as fait pas mal de championnats. Tu es allé en Chine pour le projet sportif, bien sûr. En Australie, tu as joué aussi en Turquie. Il y a une tendance, là, au jeu actuellement en Ligue 1. Conte C'est Sao, Favre... Conte C'est Sao, c'est... Je crois que c'est arrêté bientôt. T'en penses quoi, toi, qui a vécu sous Gillo et d'autres ? Enfin, je veux dire, tu... Tu penses quoi, c'est-à-dire ? Ça veut dire que Gillo, voilà. T'es allé en Ligue 1 dans des clubs où c'était que le muscle qui parlait. Voilà, Gillo... C'est ça ! Rennes-Cantier, Socho-Cantier... C'était la période noire du foot français. T'as vu Socho ? Attends... Te rappelles-tu ? La dernière saison socialienne. Quand on finit 4ème, 5ème. On les a terminés tous. Techniquement, c'était propre. Je regarde les images. Si tu me parles de l'année... Boudebouze, Martin, Maudibomega, Idébrand... C'est une belle année. Jacques Fati, évidemment. Maurice Belay... Ça, c'est une belle année. Il y avait du jeu, c'est vrai. Il y avait qui, entraîneur ? Francis Gillo. Bah voilà. Mais nous, on reste sur le Gillo à Bordeaux. Et le Gillo à Bordeaux... C'était terrible. Le Gillo à Bordeaux... Et après, il y a eu Sagnol à Bordeaux. Oui, bah là, on parle des Gillo. Ah mais attends... Tiens, Sagnol dans son parle. Il y a deux jours, on se demandait ce que faisait Sagnol. Sagnol, il va être adjoint d'Ancelotti. Adjoint peut-être d'Ancelotti, oui. Pardon, vas-y. Mais reconnaissons quand même, Gillo, qu'il a fait du très bon travail à Sochaux. Il a fait du très bon travail. Il est parti avec presque rien. Il a rebattu une équipe. Avec moi autour. Et forcément, derrière, on finit Européen. Voilà, j'enferme la parenthèse, Gillo. Non mais sur la tendance générale, un peu au jeu. Parce que c'est pas l'année, justement, vous êtes Européen et Sochaux perd en tour préliminaire contre Panini, Jambon-Frammage grec. Parce que Jacques Fassi est parti. Pagnonios. Attends, je m'en vais. C'est ça le problème derrière. Et il y a eu beaucoup de débats. La politique n'a pas suivi. Je voulais un nouveau contrat au club. Le président, il me dit, on signe à la baisse. Je ne sais pas qu'on signe à la baisse. Non, non, c'était Monsieur Lacombe. J'envoie la paix et le bonjour. Maurice Bellet, derrière, il part à Bordeaux avec François Gillo. Exact. Tout le monde part. Bucaré-Dramé part au sein de l'Italie. On ne peut pas dire que les mecs que tu cites derrière, ils se sont vachement brillés. Après François Gillo, c'est qui ? Les mecs que tu es en train de citer. Derrière ? Maurice Bellet, on ne peut pas dire que derrière, il est laissé. Il a eu des blessures. Cette année-là, il y a eu une belle osmose. Effectivement, vous faites une super saison. Le pauvre Marvin Martin. Marvin Martin, on ne l'a plus jamais revu. Non, mais c'était un beau joueur. C'est un mec, quand il décide de faire un bon match. Mais bon, il est légère. On l'équipe de France, c'est exceptionnel quand même. C'était un beau joueur. C'est un joueur de football. Le gars, il joue une fois et après, c'est terminé Jacques. C'est pour ce qu'il fait. Il faut le faire. Jamais je l'ai fait. Mais non, mais... Ce qui me vient de bien, c'est que sur la durée, c'est la fin. Même Jérôme, sur un coup de bol, un soir, il peut taper Miss Monde. Il a marché contre Jérôme et le mec. Ça ne se reproduira pas ? Comment tu peux parler comme ça ? S'il gagne un concours de circonstances. Mais attends, je suis marié, je suis très heureux. Je retire cette phrase, je suis navré, vraiment. Je n'ai jamais fouté. Franchement... Non mais avant ! Il y a dix ans, tu vois. Dix ans, dis pas trop. Il y a vingt ans. Je commence à transpirer, ça y est. Mon temps des mises pop sont circulés. Résultat, tes fameux mecs, vous avez fait une belle saison. Tu me dis que c'est déjà bien de l'avoir fait. Ça s'explique. Ça s'explique. Le problème, c'est qu'à Sochon, on a instauré quelque chose, un équilibre. Les anciens, comme moi à l'époque, Francis Gillot, le coach, il instaure quand même un équilibre au niveau de l'équipe, au sein de l'équipe. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ça fait que les jeunes, à l'époque, Boudebouze, Martin, etc. Les butins et d'autres, j'en passe. Ils font, ils sont, ils sont formidables. Ils sont là, ils bougent partout, ils sont performants et puis ils nous font gagner beaucoup de bons matchs. Et qui vient après Francis Gillot, quand tu pars ? L'entraîneur, c'est qui ? Mon téléphone s'est éteint à ce moment-là, je ne sais pas. C'était qui ? À Sochon. Après Gillot, franchement, je ne me souviens plus. Autant avant, ça devait être Guy Lacombe, et autant après. Excuse-moi de ne pas connaître l'histoire très bien du... À Sochon, c'est un club historique quand même. Non, alors, parce que finalement, quand tu vois les pieds de ça, quand tu vois Favre, et qui sont des mecs qui arrivent en disant, nous c'est un style différent, la possession de balles, etc. Si tu ne correspondais pas au canon de la Ligue 1, tu vois, le fameux point du match nul que tu as au coup d'envoi, on sortait ça là, c'était la phrase de Galtier, mais il y a quand même une sorte de renouveau dans le jeu, que tu dois constater comme nous, non ? C'est ce que tu penses ? Non, pas forcément, parce que des fois... Moi, je pense que cette année, on a vu des trucs qu'on n'avait pas vu depuis des années en Ligue 1. Ah ouais, c'était mieux. Autant d'équipes qui jouaient, autant de matchs intéressants à suivre. Au niveau technique... Bah, c'est quoi le football ? Bon, c'est pas que la technique. C'est vrai, non ? Je suis Clairefontaine. Moi, je peux te dire, la technique, c'est important pour nous. Mais que je suis arrivé en Ligue 1... Clairefontaine, pendant des années, je me le demande si c'était devenu important. Clairefontaine ? Moi, si, moins aujourd'hui, mais avant, oui. Attends, tu rigoles ou quoi ? C'est d'ailleurs pour l'inviter. On l'a déjà invité. Oui, on l'a déjà invité. Avec les conneries de Daniel Lidi, il va s'énerver, Francisco. D'ailleurs, quand on l'a invité, il nous a expliqué que depuis qu'il s'est barré, ça avait quand même bien changé. Exactement. Mais c'est un peu la vérité quand même. Tu vois, Jacques, comme je te vois plus jeune que tu l'es. Ah ouais ? T'as pas vu, à chaque fois, je te mets dans la génération d'après. C'est gentil, c'est gentil. C'est marrant, ça. C'est vrai ? La technique en formation à Clairefontaine, mais du coup, on l'a un peu oublié quand tu joues en Ligue 1. Justement, il faut continuer et persévérer pour que la technique aussi arrive en Ligue 1 et que ce qui te prédomine dans cette compétition, ça soit la technique, ce qui se passe en Espagne. Moi, je prends du plaisir à regarder le championnat espagnol parce que c'est du mouvement, c'est technique. J'ai apprécié beaucoup ça. En Turquie, c'est à Sivasport que t'es allé. Il paraît qu'après, quand tu t'es barré, t'es relégué. Sivasport, c'est très belle région. J'ai écrit des Fochots, sinon t'es relégué. Petit clin d'œil à Hussein, qui sait tout du football turc et qui m'écrit souvent. Est-ce qu'il parle de Rokaragoutchou et de Jérôme ? Non ? Il en parle pas ? Franchement, j'avais ma chanson à Rokaragoutchou. Il y a pas beaucoup d'étrangers. Mais c'est la vérité. Des banderoles en Turc. Et des banderoles écrits en français. Jérôme, reste avec nous. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont dit. Je peux te dire qu'il y en avait 7 étrangers. Et je peux te dire que sur les 7 étrangers, il y en avait 5 qui avaient déjà leur billet d'avion pour rentrer. J'apprends un peu, mais je ne sais pas comment on dit ça. Reste avec nous en Turc. Non, c'était écrit en français. En fait, c'est Roger Loner qui avait fait la banderole comme il était coach. Roger était déjà barré. Je voulais réagir sur ce que vous étiez en train de dire. C'est vrai que cette année, le championnat a été plus spectaculaire, plus de fraîcheur par rapport aux entraîneurs déjà. Mais ce n'est pas parce que c'est comme ça cette année qu'avant, c'était différent. Il y avait peut-être moins de clubs qui osaient avoir des entraîneurs avec cette stratégie-là parce qu'il y avait l'obligation de résultats. Aujourd'hui, quand tu prends Nantes, Nantes, ils partaient de rien du tout. Ils étaient dans la merde. Et ils ont préconcé ça haut parce que ça ne se passait pas bien avec Girard. Il était sans complexe. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette fraîcheur. Lille. Tu vois Lille, cette année, dans quel état c'est ? Là, ils ont pris Bilsa parce qu'ils ont envie d'amener autre chose. Tu prends Yaki comme entraîneur à Favre à Nice. Il est complètement dans la continuité de ce que faisait Puel. Donc il y a aussi Saint-Etienne. J'espère que Saint-Etienne, l'année prochaine, sera dans cette philosophie-là avec peut-être moins d'obligations de résultats. Alors il y en aura, mais moins. Et puis avant tout, mettre l'accent sur le jeu spectaculaire pour donner envie au public de supporter leur équipe. Voilà, c'est cet état d'esprit-là plus qui a changé que la qualité des entraîneurs parce que Jacques le disait. – En fait, c'est quand même l'entraîneur qui impulse. – Mais toi, tu retiens que Francis Gillot sur la période bordelaise. Est-ce qu'il est seul fautif à Bordeaux ? – Je ne suis pas le seul fautif, je suis désolé. – Le jeu de Saint-Etienne sous Galtier, Jean Fernandez… – Moi, j'ai eu Frédéric Hans, on l'a eu tous les deux, à Bastia. Quand tu vois Frédéric Hans… Je crois que c'est peut-être lui qui arrive après à Sochaux. – Non, c'est Basse Darewicz en fait. – Ah d'accord, Basse Darewicz. Bon, ouais. – Il y avait Eric Eli aussi. – Il faudrait peut-être être mieux. – C'est quoi que tu es bas sur Francis Gillot ? On perd pas un peu de temps quand même ? – Ce que je veux dire, c'est que Frédéric Hans, par exemple à Bastia, tu l'avais catalogué quand il était au Havre, quand il était à Oman, quand il était à Sochaux… – Arrête, c'est que des matchs on se faisait chier ! – Eh ben oui, moi à Bastia, je l'ai eu, je peux te dire qu'il avait une vraie philosophie de jeu. Il avait une vraie philosophie de jeu et on a réussi à mettre ça en place. Après, c'est aussi les joueurs qui animent tout ça. Il faut pas se tromper. – Il faut aussi des bons joueurs. – C'est-à-dire, voilà, si t'as que des mecs qui ont un problème avec le ballon, bah c'est sûr que tu vas plus passer du temps à défendre qu'à être spectaculaire ! Voilà ! Vous allez voir au cerf, avec Francis Gillot, comment ça va être spectaculaire ! – Dans quelques instants, on est retour pour continuer le débat avec encore d'autres infos Mercato et puis après 23h, je le rappelle, la Ligue des champions, on va se remémorer quelques grandes finales à 3 jours donc de Juve-Réal ! L'after revient tout de suite !